Une mort sans importance, 2019, jusqu'ici tout va bien, 2019, citoyen d'honneur, 2022. Anne-Elisabeth Blato s'est glissée dans la peau de plusieurs personnages au fil des années. Tout comme au cinéma, elle a aussi rencontré le succès sur le petit écran. A titre d'information, la comédienne de 47 ans fait partie du casting de la série Mère Indigne. La première salve d'épisodes sera disponible sur la plateforme France.TV dès le 1er décembre 2023. Pour en assurer la promotion, celle qui est également réalisatrice et scénariste a répondu aux questions de Nicolas Voller et Sarah Lecoeuvre sur le plateau du Buzz Télévisions. Elle a ainsi été sollicitée pour livrer ses opinions sur les faits marquants de l'actualité. Fidèle amie de Pierre Palmade, l'invité a donc fait savoir qu'elle ne veut pas lui tourner le dos. Pierre Palmade aroba the fuck can noyeur image On ne peut pas faire comme s'il n'avait jamais existé Pour rappel, Pierre Palmade a été l'auteur d'un terrible accident de la route en Seine-et-Marne, en février dernier. Contrôlé positif à plusieurs drogues Alors qu'il se trouvait au volant, le comédien de 55 ans continue d'essuyer les critiques. A en croire les informations relayées, son procès aura lieu au printemps 2024. Depuis ce drame ayant fait plusieurs blessés, l'humoriste a perdu beaucoup d'amis. Anne-Elisabeth Blateau ne fait cependant pas partie de ceux qui ont tiré un trait sur lui. Invité sur le plateau du buzz télévision, le 30 novembre dernier, elle a en effet donné son avis sur cette affaire. La star de Seine-et-Ménage a ainsi confié, « Je ne vois pas comment on peut dire qu'on a aimé quelqu'un et du jour au lendemain parce que l'affaire est grave et parce qu'il n'a pas bien agi, on ne peut pas faire comme s'il n'avait jamais existé ou qu'il n'avait pas joué un rôle important dans ma vie. » Et dans ce que je suis aujourd'hui, Pierre a été un professeur, quelqu'un qui m'a repéré, un mentor, un parrain, ce qu'on veut. « Je ne vais pas faire maintenant, je ne connais pas cette personne. » Anne-Elisabeth Blateau toujours en contact avec Pierre Palmade contrairement à ce que certains auraient pu penser, Michel Larocque n'a pas définitivement coupé les ponts avec son ami de longue date. Selon ses propos, elle continue de prendre de ses nouvelles. De son côté, Anne-Elisabeth Blateau reste sa fidèle alliée. Comme quoi, Pierre Palmade n'est pas livré à lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada